Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, un Quintet Plus qui est en partenariat avec le site PMU.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les nombreux liens qui sont disponibles sur notre site turf-fr.com. On va parler du Quintet Plus de ce samedi 9 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin. Donc la troisième course du programme, le prix de la manche. C'est vraiment une course très intéressante qui nous attend. Vraiment une épreuve de qualité. Regardez, des 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 685 000 euros. Donc vraiment des chevaux d'un niveau très intéressant. Ils sont 15 au départ, comme vous le voyez, 2875 m à parcourir. Et il y aura un recul de 25 m à partir du numéro 10, Equinox, dans cette épreuve. On va rentrer dans le vif du sujet de cette superbe épreuve. Et j'ai retenu en tête le numéro 11. Il s'agit de Gangster Duvalon. Alors Gangster Duvalon reste sur vraiment des belles sorties. La dernière fois, c'était le GNT du côté de Toulouse. C'était le 22 juin dernier. Il terminait troisième. Il était très joué. Vous le voyez, 5,20 euros. Maintenant, ça n'avait pas roulé. Gently Demuse, le cheval de Jean-Michel Bazir, avait pris tête et corde. Et c'est vrai que personne ne l'avait embêté. Du coup, il a vraiment mené à son rythme. Et pour finir, il s'était imposé de belles manières. Mais du coup, ce Gangster Duvalon, lui, il adore quand il y a de rythme. Et c'est vrai qu'il a souvent fini de très belles manières lorsqu'il y avait du rythme. Et je pense qu'il va y avoir du rythme dans cette épreuve, que ce soit avec ce numéro 3, Astronaut, qui est capable de prendre tête et corde et d'enrouler de loin. Ou encore avec ce numéro 15, Firecracker, qui va certainement venir aux avant-postes si le train n'est pas assez soutenu. Je pense que le rythme sera présent. Et Gangster Duvalon, il va pouvoir passer sa super pointe de vitesse avec la longue ligne droite d'Anguin. Ça va vraiment jouer en sa faveur. Il faut se souvenir qu'il a terminé cinquième de cette épreuve Gangster Duvalon. Maintenant, il n'était pas aussi maniable à l'attelage qu'il ne l'était cette année. Donc je pense vraiment qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu et qu'il devrait pouvoir lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Equinox. Je l'adore ce cheval la dernière fois. C'était vraiment très très bien derrière des nicheurs du vif. C'est un cheval qui a surtout couru sur les longues distances, sur les courtes distances, pardon, mais il a de la tenue. C'est un concurrent qu'on a vraiment vu à son avantage sur cette piste. Déjà par le passé, il n'a couru qu'une seule fois sur ce parcours. C'était en début de carrière. Maintenant, il a toujours bien fait sur la piste d'Anguin, même s'il n'y a pas beaucoup couru. C'est un cheval qui revient en forme. Sa deuxième place en est la preuve. Il a un petit peu raté le printemps dû à des soucis santé. Mais voilà, au bout de sa deuxième course, après quelques semaines d'absence, il a montré qu'il était revenu au milieu. Lui aussi, c'est un super finisseur. Il va y avoir du rythme, ce qui va l'avantager. Et je pense qu'il est vraiment capable de monter sur le podium. En plus, Mathieu Abrivar, qui a l'habitude de driver astronaute, qui a une très belle chance, il lui préfère ce Equinox. Pour moi, c'est un signe de confiance qui ne trompe pas. Et avant le coup, je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer. Le troisième cheval, ce sera le numéro 12, Delfino. Delfino, ce n'est autre que le double dedans du titre. Il a gagné cette épreuve les deux dernières années. Il partait en tête, logiquement. Là, il rend 25 mètres, puisqu'il a quand même pris pas mal de gains ces dernières années. Donc voilà un concurrent qui sera déféré des quatre pieds, contrairement à ces deux dernières sorties. Je pense que Mathieu Mottier l'a vraiment préparé pour cette compétition. Il est vraiment dans son jardin à Anguin. Quatre tentatives sur ce parcours. Trois victoires et une cinquième place. Donc vraiment un palmarès assez flatteur. Mathieu Mottier le croit surtout compétitif pour une place. Il pense que pour la victoire, ça va être difficile. C'est pour ça que je l'ai retenu en troisième position. C'est vrai qu'au 25 mètres, ce ne sera pas la même histoire. Donc attention à lui, mais surtout pour une place. Ensuite, quatrième position, je suis parti au premier poteau avec le numéro 3, Astronaut. Alors lui, c'est le seul 5 ans qui affronte ses aînés. Maintenant, c'est un cheval de classe. Il a gagné le critérium des 4 ans l'été dernier. C'est un cheval dur à l'effort. Il avait gagné en une onze effraction le critérium des 4 ans. Il est capable de prendre tête et corde. Et il n'attendra personne. Eric Raffin l'a drivé à une seule reprise. Il s'est imposé avec ce pensionnaire de Yannick Henry. Donc vraiment un tandem qui marche bien. Il n'est pas déféré. Maintenant, il a quand même déjà bien fait en étant ferré. Son mentor est très confiant. Je pense qu'au premier échelon, s'il parie à prendre tête et corde, il est vraiment capable de mener la vie dure à ses rivaux. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 6 Belker, qui reste une très bonne sortie. Vous le voyez, c'était le prix Bertrand Deloise. Une course un peu référence où il y avait 5 concurrents qui couraient. Et c'est vrai qu'il prenait une belle deuxième place. Il n'avait trouvé que Charlie Delaunay pour terminer devant lui. L'inattendu Charlie Delaunay qui s'imposait dans ce quintet. Lui courait très bien. Il était à 42 contrats. Il n'était pas forcément attendu à Paris Fête. Maintenant, il prouvait quand même qu'il était vraiment en bonne forme. Christophe Martens ne lui sera pas associé. Ce sera Nicolas Bazir. Maintenant, ça ne m'inquiète pas outre mesure. C'est un cheval qui va faire sa course, déféré des 4 pieds. Son mentor est également assez confiant. Et je pense qu'au premier échelon, il a le droit de figurer à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 7, DS Noir. Elle a terminé 6e de la course référence. Elle n'a pas été chanceuse du tout. Elle a terminé vraiment avec des ressources. C'est une jument qui a besoin d'attendre dans un parcours. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle avait réussi à remporter le Grand National du Trot le 8 juin sur l'Hippodrome de Laval. Elle avait transpercé ses rivaux pour finir. Je pense qu'avec la longue ligne droite d'Anguin, c'est un parcours qu'elle connaît également parfaitement. Elle adore cette piste d'Anguin. Elle est capable de bien faire. Il faudra que ça se passe bien. Elle a besoin d'un parcours caché. Elle est déférée des 4 pieds. Elle est bien engagée. Je pense que si elle arrive à trouver les bons dos pour se rapprocher, elle est vraiment capable de finir vite et pourquoi pas terminer dans la bonne combinaison de ce quintet. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 2, Cyrano 2B. Ce sera un outsider, ce Cyrano 2B. Il affronte vraiment un lot de qualité. Vous le voyez, il n'a que 178 000 euros de gains face à des concurrents qui ont le double de lui au premier échelon. Donc, j'ai envie de vous dire, en théorie, il y a mieux. Maintenant, c'est un concurrent qui va pister. C'est vraiment un sacré pisteur. Il est capable de suivre tous les trains et de finir. Et ça, c'est vraiment un avantage sur ce parcours. Je pense qu'il est encore en retard de gains. Il a des moyens. Vous le voyez, il se montre parfois fautif. Maintenant, il va bien partir. Il va réussir à se placer vraiment dans le groupe de tête. Et s'il a le parcours qu'il faut, attention à lui. Il est vraiment capable de surprendre à belle cote. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 15, Firecracker. C'est un concurrent qui vient de s'imposer par deux fois sous la selle. C'est vraiment un dur à cuire, ce Firecracker. On l'a souvent vu prendre tête et corde et vraiment imprimer un train de folie. Maintenant, j'ai peur qu'il y ait déjà du train au premier poteau, qu'il ait du mal à se rapprocher. Dans ces cas-là, il a parfois un peu de mal à garder le moral. Et s'il n'arrive pas à prendre tête et corde, j'ai peur que moralement, ça lui joue des tours et qu'il pêche un petit peu de ce côté-là. Donc voilà, maintenant, c'est un concurrent de classe. C'est le plus riche au départ, ça ne me trompe pas. Il est déféré des quatre pieds. Pour son retour à l'attelage, il est capable de bien faire. Maintenant, il faudra voir le parcours qu'il va avoir et le moral qu'il pourra espérer. Mais en tout cas, attention à lui quand même pour une petite classe. En cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Flyspeed. Flyspeed qui a déjà bien fait sur ce parcours. Il n'a pas besoin d'être déféré pour donner sa pleine mesure. Maintenant, lui aussi a besoin d'un parcours comme beaucoup. Il n'est pas capable de jouer les gros bras dans ce type de compétition. C'est pour ça que ce sera un regret. Maintenant, s'il venait à arracher une 4-5ème place, je ne serais pas étonné. Voilà pour le quintet de ce samedi 9 juillet sur l'hippodrome d'Anguin. Donc réunion 1, course 3. On va faire un récapitulatif de cette sélection avec le 11 devant le 10, le 12, le 3, le 6, le 7, le 2 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 8. Voilà, vous savez tout pour mon pronostic. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site de PMU.fr. Vous avez donc de nombreux liens sur notre site turf-fr.com pour vous abonner, pour créer votre compte et bénéficier jusqu'à 200 euros d'offert par notre partenaire avec votre premier dépôt qui est double. Alors tout simplement pour vous connecter à votre compte PMU et parier en toute tranquillité à partir de turf-fr.com. On va faire un petit tour de ce qui s'est passé de côté de Longchamp ce jeudi 7 juillet avec un quintet plus surprise, avec des 3 ans. Au départ, vous le voyez, le numéro 16, Sunray, qui faisait afficher 27 contre 1 à l'arrivée devant le 15, Luman, qui cherche encore son jour à ce niveau-là. Le 6, India, 20 contre 1 avec Maxime Guyon. Donc c'est dire s'il n'était vraiment pas en vue. Le 13, Geller Senior, encore un favori. Et puis le 5, Ultrasound, 32 contre 1. Un panaché de chevaux en vue et de chevaux un peu moins en vue. Donc vraiment très très difficile de dénicher ce quintet qui était très ouvert avant le coup. Du côté de nos deux pronostics, un top prono et Turf Selection. Plusieurs trios intéressants du côté de nos deux rubriques avec 250 euros à deux reprises pour Turf Selection, 186, 158 ou encore 108. Donc voilà, si vous voulez tester nos pronostics, c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Je vous retrouve dès dimanche. Ce sera du côté de Deauville pour le début du meeting d'été avec un sprint qui va mettre aux prises des chevaux assez aguerris à ce niveau de compétition. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono VIP. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser votre petit commentaire. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.